Bonjour, bienvenue une nouvelle fois sur TV, sur TV, sur YouTube, Dialogue. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Simhoud El-Ishki. Simhoud El-Ishki, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que vous avez été ambassadeur permanent du Marant auprès des Nations Unies entre novembre 2008 et le 14 avril 2014. Vous êtes actuellement professeur à l'université à Hawaïne. Diffran, et vous êtes senior fellow du Policy Center for the New South. Je voudrais d'abord vous faire agir, si vous voulez, sur cette nouvelle dénomination. Je pense que cette nouvelle dénomination s'est imposée parce que le centre a atteint un degré de maturité qui lui permet d'envisager une nouvelle étape dans sa progression et dans son développement. La nouvelle appellation répond à une exigence. Une exigence, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le discours dominant et prédominant a toujours été un discours émanant du Nord, émanant particulièrement de l'Amérique et de l'Europe. Et l'Afrique subissait beaucoup plus qu'elle contribuait ou qu'elle initiait le discours sur l'Afrique. L'Afrique est en train de se construire. L'Afrique est en train de déterminer souverainement son agenda. Et l'Afrique essaie d'avoir la place qu'elle vérite sur l'échiquier international. Et donc tout cela passe par une appropriation, non seulement de la décision, mais également de l'agenda et du discours. Et la réflexion aussi. Et la réflexion, bien sûr. Et les Finkling s'en basent justement pour faire cette jonction entre les décideurs politiques et la société civile. C'est une force de réflexion, c'est une force de proposition. Bien sûr, les propositions sont partagées et il appartient aux décideurs politiques de prendre ce que lui ou elle considère comme étant pertinent. Donc c'est une modeste contribution à la réflexion, à l'analyse et éventuellement, je dirais, à la prise de décision. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est le momentum de l'action de l'Afrique dans l'Atlantique ? Je commencerai par dire que le PCNS, c'est-à-dire le Police Center for the New South, est l'un des rares cadres où le Nord et le Sud se retrouvent. Ils se retrouvent non pas pour se confronter, non pas pour mettre en exergue leur divergence, mais pour essayer d'abord de trouver une plateforme, un dénominateur commune, et puis essayer d'initier une réflexion et un début d'action qui tient compte des aspirations du Sud et des contraintes du Nord. Donc c'est un cadre stimulant, c'est un cadre informel où des décideurs politiques, des académiciens, des acteurs de la société civile se retrouvent pour, chacun apporte à partir de son angle une contribution justement à ce débat et à cette progression du dialogue vers une meilleure compréhension de, par le Nord, des exigences, des contraintes et des aspirations et des ambitions du Sud, et de la part du Sud, des contraintes objectives qui sont ceux du Nord. Alors si Louis Litschki, on a beaucoup parlé parmi les thématiques abordées dans le cadre de cette conférence internationale des dialogues atlantiques qui se tiennent à Marrakech, on a beaucoup parlé justement de cet autre mondial qui est en train de changer, on parle de populisme, on parle de mondialisation qui est un peu rejetée. Vous qui avez été diplomate justement, quel regard vous portez sur ces différents changements aujourd'hui ? Je commencerai par dire que nous sommes témoins actuellement de plusieurs transformations et ruptures. D'abord, il y a une inclinaison des États à se recroquiller sur eux-mêmes. C'est lieu à quoi, si Louis Litschki ? Et à mettre en exergue, bon, dans les relations internationales, la principale motivation des acteurs, qui est tout à fait légitime, c'est d'essayer de faire valoir les intérêts nationaux. C'est une évidence et c'est quelque chose qui est commun au pays du Nord qu'au pays du Sud. Mais la différence, c'est qu'en même temps qu'on essaie de faire avancer ces intérêts un peu égoïstes nationaux, par la même occasion, on essaie de promouvoir une coopération internationale. On ne le fait pas par philanthropisme, on le fait par nécessité. Par intérêt aussi. Il y a des défis qui ne peuvent pas, cela a été démontré à Satinité, qu'il y a des défis qu'on ne peut pas affronter individuellement, quelle que soit la puissance, quel que soit le soft power ou le hard power de n'importe quel État. Donc il y a en même temps une reconnaissance de la légitimité de la poursuite des internationaux, mais il y a également des nécessités, il y a également des exigences de la coopération internationale. Jusqu'à présent, nous avons eu une combinaison, une complémentarité entre le national du bilatéral et le multilatéral. Nous assistons récemment, je ne dirais pas à une remise en cause, mais je dirais à une tentative d'ajustement un peu violente du multilatéralisme. Pour les pays en développement et pour les pays faibles, le multilatéralisme est le refuge. Le multilatéralisme, c'est le moyen qui leur permet de faire entendre leur voix. Est-ce que le multilatéralisme va disparaître ? Non. Définitivement non. Ça reste toujours une exigence. Est-ce qu'il est en mutation ? Je dirais oui. Donc, sous quelle forme il va réapparaître ? Cette mutation, est-ce qu'elle est positive, justement ? Est-ce qu'elle peut avoir des aspects négatifs ? A priori, lorsqu'on considère ces écarts et ces décisions qui s'écartent un petit peu de ce qui a été toujours convenu comme étant la globalisation, la mondialisation, le multilatéralisme, on est légitimement en droit de se faire quelques soucis et de se dire peut-être que le multilatéralisme est en train de subir une sorte d'érosion. Moi, je considère qu'il est dans une étape de transformation. Les pays du Sud et du Nord ont toujours revendiqué une certaine réforme du multilatéralisme, que ce soit le Conseil de sécurité qui doit être au diapasant des exigences internationales pour que la représentation soit plus équitable, ou sur le plan des effets de la mondialisation et du commerce international, qui, malheureusement, a été présenté aux pays du Sud comme étant une opportunité permettant le développement durable. Mais, sur le plan des résultats, les pays ont été beaucoup plus victimes que acteurs et bénéficiaires de ce système du commerce international. Est-ce qu'il faut revoir ce système ? Je pense qu'il y a un consensus pour le faire, mais il faut que les solutions qui seront dégagées soient dégagées par le dialogue en tenant compte des intérêts des uns et des autres. C'est le seul moyen de parvenir à un ordre qu'on pourrait considérer comme ayant des chances d'être stable. Alors, M. Lulichki, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Occident a perdu le monopole de la grande vie des affaires dans le monde ? Est-ce qu'il a perdu le contrôle ? Je ne pense pas. Le monopole ? Le monopole, je ne pense pas qu'il ait perdu le monopole. On voit maintenant, il y a le bipolarisme, on est passé à l'unipolaire. Lorsqu'on voit l'émergence d'autres puissances, Vous parlez des BRICS ? Il y a toujours un sentiment, une appréhension, un sentiment de peur et de suspicion. La montée de la Chine, elle s'est imposée comme étant un acteur économique, et de plus en plus un acteur politique. Les BRICS, ils ont fait leur chemin, mais les uns et les autres connaissent quelques difficultés. L'Inde, la Chine, la Russie est en train de monter. D'autres pays, d'autres puissances régionales, où c'est régional, sont en train d'émerger. Mais personnellement, je voudrais m'arrêter à l'Afrique en tant qu'entité indépendante et en tant qu'entité et continent indivisible, sans distinction. L'Afrique, on le dit, c'est l'avenir du monde. L'Afrique est en train de réaliser des progrès qui malheureusement sont passés sous silence, qui ne sont pas mises en lumière et mises en évidence. Et le rôle justement des think tanks africains et du Sud d'une manière générale, c'est justement d'essayer de changer ce narratif et d'apporter un nouveau souffle à la perception par le Nord et par les autres continents de ce qu'est l'Afrique. L'Afrique a un potentiel énorme, y compris la démographie que certains présentent comme étant beaucoup plus qu'une pesante d'or qu'autre chose. L'élément humain, c'est l'élément central. Il appartient aux uns aux autres, à commencer par les États eux-mêmes, à mettre, comme le Maroc l'a fait, comme Sa Majesté le Roi l'a fait, dans l'initiative, Sa Majesté l'a fait, dans la politique de migration, il faut mettre l'homme et la femme au centre du développement. C'est une toute politique gouvernementale de développement. Alors, selon ce qui, je rappelle aussi que vous avez été diplomate, la communauté internationale aujourd'hui a un bilan, elle est assez mitigée dans les résolutions des crises, et Dieu sait qu'il y en a plein, notamment en Afrique. Est-ce qu'il y a une recette ? Et pourquoi justement ce déficit ? Encore une fois, c'est également une question de perception. Il y a des progrès en matière de résolution et de transformation des conflits. Cela est dit en fait que les sociétés africaines se démocratisent, les sociétés africaines sont de plus en plus conscientes de ce que le gouvernement qui les représente doit avoir comme profil. Mais également, l'Afrique est en train de mettre les instruments pour se prendre en charge en matière de conflits et de résolution des conflits. L'architecture africaine pour la paix et la sécurité, c'est une architecture qui a été calquée sur l'Union européenne, qui a été calquée sur les Nations unies. Mais là, on ne peut pas en une dizaine d'années arriver à un rendement optimal d'un système qu'on met en place. Il faut bien le dire, l'Afrique, c'est 54 pays. L'Afrique, c'est malheureusement, a été une victime, beaucoup plus qu'un acteur des relations internationales. Depuis 1984, où l'Afrique a été dépensée, où les frontières ont été dessinées de manière extrêmement arbitraire, l'Afrique a subi des contraintes, a subi des violences. Ce n'est qu'en 1963 qu'elle a commencé à se constituer. L'an 2000 a représenté une mutation profonde en matière de gestion et d'appropriation de la résolution des conflits. Mais l'ampleur des conflits, qui sont malheureusement de plus en plus des guerres civiles que des guerres entre États, un, les victimes sont de plus en plus... le nombre est de plus en plus élevé. Deuxièmement, la complexité des conflits en Afrique, c'est qu'il faut les aborder, non seulement en termes d'arrêt de violence, mais également en termes de réconciliation nationale, de démobilisation, de réintégration, et surtout, il faut adresser les sources profondes qui sont derrière la naissance des conflits, de leur reprise et de leur perpétuation. Vous partagez cette phrase de l'actuel secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui a parlé justement d'une incertitude sur un fond de chaos géopolitique. M. Guterres, d'abord, c'était un homme politique portugais, mais également c'est un homme qui a donné un souffle nouveau au commissariat pour les réfugiés qu'il a dirigé pendant longtemps. Et il est arrivé à la tête des Nations Unies avec une meilleure connaissance du système international, mais également des dynamiques à l'intérieur des Nations Unies et du Conseil de sécurité. C'est un homme qui est de bonne foi, c'est un homme qui veut, malgré les contraintes qui entourent les Nations Unies, il veut faire progresser, avec le consensus de la communauté internationale, la cause de la paix et de la sécurité, mais également la cause du développement durable des pays. Les objectifs de développement durable, ce sont des objectifs qui sont extrêmement complexes, qui ont plusieurs ramifications, mais c'est un benchmark pour tous les pays qui leur permet d'insuffler de la croissance à leur développement et d'essayer de répondre aux aspirations du citoyen et des populations africaines. On va revenir à l'Afrique, justement, est-ce qu'après son retour à l'Union africaine, le Maroc a apporté une nouvelle philosophie de partenariat ? Le Maroc est rentré et revenu dans la famille africaine avec une expérience, une expertise et un patrimoine. Le Maroc est revenu avec un patrimoine. Et ce patrimoine, c'est un patrimoine qui s'étendait sur plusieurs siècles. L'influence spirituelle du Maroc, l'influence culturelle du Maroc, dans différentes régions de l'Afrique, particulièrement dans son parti occidental, n'est plus à démontrer. Et c'est justement en ayant ce grand potentiel que la retour du Maroc a été saluée unanimement par l'Union africaine. Le Maroc est revenu avec une expérience et une expertise. Pourquoi ? Parce que, même lorsque le Maroc a quitté en 1984, le Maroc a maintenu des relations médiatérales très intenses. avec sa base de la coopération internationale s'est diversifiée et s'est amplifiée. Il fait un temps où le Maroc développait des relations d'abord et essentiellement avec les pays francophones. Maintenant, nous avons un réseau de coopération avec l'ensemble, qui soit anglophone, mais le Maroc est venu avec une nouvelle approche. Fini le temps où on venait, on signait des accords et presque on les oubliait. Le Maroc vient actuellement avec des projets ficelés. Le Maroc vient avec une démarche. C'est une démarche de gagnant-gagnant, mais c'est une démarche pour l'actualité de Saint-Marie Stéle-Rouin, veille à ce qu'il y ait du suivi de la partie marocaine. Un suivi, disons, annuel et quotidien des projets, dont c'est par sa majesté, ou agréé par sa majesté. Mais également, la recherche d'une formule de financement où la partie récipiente derrière et le Maroc trouve leur compte. Et là, le rôle du secteur privé est extrêmement important. Il suffit de se référer aux exemples de coopération que l'OCP a initiées avec presque une vingtaine de pays et dont nous retrouvons sur le terrain l'impact extraordinaire sur la population. Pourquoi ? Parce que l'OCP essaie de configurer la nature, la portée et les caractéristiques de la coopération en tenant compte des spécificités de chaque pays. Le Maroc est d'ailleurs aujourd'hui à la première place des pays investisseurs en Afrique. Un pays africain investisseur en Afrique. Absolument. D'après le dernier rapport, nous sommes avec l'Afrique du Sud. Et j'espère que cette situation d'ex aequo au lieu d'engendrer une concurrence qui puisse engendrer de l'émulation et d'une sorte de complémentarité. Parce qu'essayer de voir un peu le symbolique d'une bonne coopération entre le Maroc qui est à l'extrême nord et qui est à quelques pas de l'Europe et l'Afrique du Sud. Deux pôles, je dirais, de stars de la coopération africaine qui, s'ils mettent toute leur énergie ensemble, pourraient constituer une locomotive pour une meilleure prospérité dans le co-développement entre les pays du Sud et particulièrement Afrique. C'est Louis Hichki. Je vous demanderai, comme je le fais à chaque fois pour mes invités, quel message vous voudriez faire porter et adresser à travers Atlantique Dairlock TV aujourd'hui alors qu'on est à Marrakech pour cette conférence internationale ? Je dirais que l'Afrique doit plus que jamais avoir confiance en elle-même et le Maroc a été extrêmement inspiré en donnant une priorité absolue à la paix. Reste avec nous, c'est Louis Hichki. Je vais me tourner vers notre collègue Khalid Gaddar qui concocte à chaque fois qu'il nous croque un dessin. Quel est le dessin du jour Khalid Gaddar ? Bonjour tout d'abord. Bonjour. Dans l'audition sur l'événement d'aujourd'hui parce que c'est le dernier jour de l'événement j'ai joué un peu sur le logo de Policy Center et j'ai fait qu'il a quand même gagné le... C'est une piste qui envoie justement le Policy New Center qui prend son élan et qui fait un très bon départ c'est Louis Hichki. Quelle est votre réflexion et votre inspiration ? Voilà, je vous présente le dessin. Ça m'inspire... On voit le message que malgré les contraintes il y a un élan qui est irrésistible du Policy Center et il y a une vision pour un Sud qui soit confortable avec lui-même et comme je disais tout à l'heure confiant en son ami. Et on va vers un objectif. Incha'Allah. Incha'Allah. Je vous remercie infiniment si Mohamed Jouichki je rappelle que vous avez été ambassadeur permanent du Maroc auprès des Nations Unies. depuis 2008 jusqu'en 2014 professeur à l'Université à la Hawaïne d'Iphraïne. Vous êtes également enseigneur fellow du Policy Center front de New South. Merci d'avoir été avec nous et merci pour tous ces éclaircissements. Merci pour l'invitation. Le plaisir est pour nous. Merci Khalil Gaddar. Merci à vous. On se retrouve dans un instant sur Atlantique Dialogue TV. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501